Qu'est-ce qu'on a les lèvres autour de la brossette ? Il faut imaginer qu'on a les lèvres autour de la brossette, les dents non serrées, donc décontractées. On commence au départ en fonction du ressenti, qui soit à la base de la dent. Ainsi, le mouvement vertical reproduit un mouvement égal à l'acte de croquer, l'acte de croquage. Ça nettoie le sillon gingivo-dentaire. Ça masse la gencive. Le mouvement vertical pénètre dans les espaces interdentaires. Et, puisqu'on a la salive et le dentifrice, lorsque les brins sont en contact, il y a un effet de cavitation hydrodynamique. Bruxo fut la première brosse au monde à utiliser cette technologie. mais elle est induite. Elle n'est pas directement due à un moteur vibrant à haute fréquence. C'est lorsque les brins s'accordent avec la gencive ou la dent qu'on a cet effet de cavitation hydrodynamique. Alors maintenant, je vais la mettre en route. Et vous allez constater en effet que ce mouvement reproduit ces trois choses. Les faces les plus compliquées à nettoyer sont celles qui regardent vers la langue et vers le palais. Et là, vous pourrez le constater. La petite tête permet aux brins d'être en contact et de nettoyer toujours dans le sens naturel de l'implantation des dents afin de pénétrer dans les espaces interdentaires. Comme les brins oscillent à la verticale, vous n'avez pas bougé la brossette. Elle fait le mouvement automatiquement. Il est très important de positionner toujours la brosse à dents à l'horizontale. Si vous vous penchez, vous penchez. Mais vous êtes toujours dans cette position-là. Jamais comme ça. Jamais comme ça. Simplement parce que les brins, s'ils sont positionnés comme ça, vont se coincer dans les espaces interdentaires et vous allez les plier, les user beaucoup plus rapidement. Et aussi parce que ce n'est pas du tout efficace de positionner un mouvement vertical dans ce sens. Le but étant que les brins suivent systématiquement l'implantation naturelle de la dent. Ce que permet de faire efficacement cette brossette sur les faces externes et internes. On peut donc, par différentes techniques, s'adapter aux besoins de chacun. Quelqu'un qui souhaite stimuler directement sa gencive pourra le faire dès les premiers jours. Celui qui a ressenti, sans que c'est vraiment désagréable, il positionnera les brins à la base de la dent. Comme le mouvement reproduit un mouvement égal à l'acte de croquer, c'est comme quand on croque dans une pomme, la gencive sera stimulée aussi. Et on fait le dessus de la dent et derrière. Pour la première utilisation, mon conseil, c'est de faire une expérience dans la paume de la main. Ça permet d'avoir visuellement une représentation visuelle de ce qu'on doit reproduire en bouche. Ça permet de ressentir aussi, parce qu'il ne faut évidemment pas la laisser rebondir ou appuyer trop fort et paralyser le mouvement. Et ici, on ressent bien les choses. Je vais vous montrer. Il faut juste une bonne pression, juste ce qu'il faut, pas trop, de manière à ce que les bras soient en contact. En bouche, il y a la salive, ça glisse davantage. Mais là, dans la paume de la main, ça permet de voir. Donc là, je la mets en route. Si je la laisse rebondir, ça fait ça. Ce n'est pas agréable. Si j'appuie trop fort, la sécurité se met en marche, elle ne bouge plus. Donc il faut juste la bonne pression et vous le constaterez. Tout autour, cette vibration pénètre dans les tissus, stimule, augmente la circulation sanguine. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Commencez toujours par cet essai, pour se familiariser avec l'appareil, la position 1, 2, 3. Voilà. Pour les personnes très sensibles, qui ne supportent pas, dès les premiers jours, dès les premières semaines, une stimulation directe, donc les brins dirigés comme ça, il est possible de masser en douceur en utilisant la longueur du brin. Dans ce cas, on incline de cette manière les brins, 45 degrés environ, pas parallèles. Si on est parallèle, le plastique ici va tapoter la dent ou la gencive, ça sera désagréable. Il est donc important de l'incliner légèrement. Et quand on est dans cette position, on commence vraiment tout en bas, et on remonte, et on plaque la longueur des brins, et donc on imagine, la brosse cherche à faire ça. Donc c'est comme si c'était un doigt qui massait la gencive. Il faut remonter progressivement. Quand on est au niveau du sillon gingivo-dentaire, on reste un petit moment, ça le nettoie. On continue à monter, les espaces interdentaires sont nettoyés intégralement. L'effet de cavitation hydrodynamique permet un nettoyage au-delà de l'extrémité des brins, d'où l'intérêt de garder la salive et le dentifrice en bouche, un liquide. Vous restez un petit moment sur la partie occlusiale, la mastication. Donc là, on nettoie correctement, ici. Et pour plus de confort, surtout au début, on peut arrêter la brosse, la mettre à l'arrêt, donc la repositionner de l'autre côté et on fait pareil. On remonte lentement jusqu'à arriver sur l'efface occlusiale. Dans cette position, ne redescendez jamais. Ne redescendez jamais. Pourquoi ? Parce que vous allez vous faire mal. Les brins regardent vers le bas, il ne faut jamais redescendre. Pour l'arcade du haut, même principe. Voilà. On fait un peu au-dessus. On peut arrêter, on la repositionne, on la remet en route et on remonte sans jamais redescendre. C'est très méthodique. Vous commencez par exemple par les dents du fond, puis vous vous déplacez. À chaque fois, vous en faites, disons, une dent. Et le massage, le nettoyage à la base de la dent, sous le lysé régingival, les interstices, les faces visibles, les faces occlusiales, tout est fait. C'est très méthodique. Et au départ, c'est une méthode qui peut apporter de très bons résultats. Par la suite, vous pourrez l'utiliser d'une manière beaucoup plus ludique. Il ne sera peut-être pas forcément nécessaire de suivre strictement ce protocole de nettoyage. Mais au départ, c'est une méthode qui apporte de bons résultats. Je pense qu'une fois que la gencive aura commencé à se renforcer par kératinisation, le ressenti s'améliore et on peut masser directement à 90 degrés. On dirige donc les bras directement sur la gencive et on peut soit la positionner l'oise, soit la positionner à la base de la dent. On se déplace, on fait devant, au-dessus, derrière, toujours en ayant à l'idée qu'il faut de préférence un liquide, salive, dentifrice, etc. Donc pour les faces du bas, c'est beaucoup plus facile. Pour les faces du haut, il faut user d'astuces, de techniques, avec la langue, on peut se pencher un petit peu, etc. Mais quelle que soit la position, si on est comme ça, on suit. Si on est comme ça, on suit. Mais on ne se met jamais dans une position comme ça ou comme ça. Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 ...